Et tout d'abord Guillaume, on va commencer par le football et la Ligue 1. La Ligue 1 est un match bien décevant au LOSC samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois face à Guingamp ont rapidement pris un but en fin de première mi-temps. Puis un autre à la 57e, c'était le bel exemple samedi soir du fait que dominer n'ait pas gagné. Presque 65% de possession de ballon pour l'équipe de René Girard. 29 tirs au but, pas tous cadrés bien sûr, mais 29 tirs au but pour les Lillois contre seulement 5 au Guingampé. Et malgré tout, une défaite 2 buts à 1. C'est clairement l'attaque lilloise qui a manqué de réalisme samedi soir et qui a souvent, souvent échoué dans le dernier geste. Alors, il y a eu 25 premières minutes où le LOSC a outrageusement dominé Guingamp. Et puis à force de dominer, on monte très haut et puis il y a des espaces qui se créent. Et Guingamp a très bien joué le coup. La réduction du score par Mavouboa qui était plutôt l'arbre qui cachait la forêt, qui a fait un bon match. Mavouboa n'a rien changé. Moi, j'ai été particulièrement déçu samedi soir de l'attaque lilloise et de certains joueurs. Traoré. C'est parfois même, vous me disiez, un peu naïf, un peu comme des minimes. Oui, Traoré qui était en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre d'un joueur de Ligue 1. Frey qui dépense beaucoup d'énergie. Ça, on ne peut pas lui reprocher, mais son entrée en jeu n'a pas apporté ce qu'on pouvait espérer. Et puis Roux non plus. Sur un match comme samedi soir, on regrettait particulièrement Salomon Kalou. On va voir Moussasso pour la grande période lilloise. Mais bon, ça, on n'y est plus. Un petit mot encore pour parler de la Ligue 1 et de Lens. Plus attendu, c'est la défaite du Racing Club de Lens à Paris. Ce lance PSG a accouché d'une défaite 1-3, 3-1. Mais c'était presque un PSG lance, puisque ça se jouait au Stade de France. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'était l'ouverture du score par Koulibaly dès la dixième minute. Le Racing qui a mené un zéro face au PSG. Mais rapidement, le PSG a pris les devants. Le PSG a largement dominé. Plus de 840 ballons joués. Cavani qui en a joué une centaine, je crois, ou 120 à lui tout seul. Enfin, il y a eu vraiment une belle domination parisienne. Voilà, Lens va devoir se reconcentrer sur les matchs qui seront à sa portée. Alors, Guingamp qui l'emporte à Lille samedi soir quand il fait match nul à Bordeaux. Résultat, Lens, contre la mauvaise fortune avec ses adversaires directs. Eh bien, l'an c'est dernier. L'an c'est lanterne de rouge de Ligue 1. Il va falloir que ça change, d'autant que financièrement, ce n'est pas brillant. Les prochaines semaines vont être de toute façon compliquées pour Lens. On le savait. Un petit mot aussi de Valenciennes qui joue ce soir. Valenciennes qui joue ce soir, ça sera difficile aussi puisque même si c'est à domicile, c'est face à Dijon qui est leader de Ligue 2. Donc, ce soir à 20h30, on sera derrière les Valencienois. Mais ça risque de ne pas être très simple parce que Dijon, c'est vraiment une équipe qui tourne très, très bien en ce moment. Allez, c'est noté après cette belle page. Football, on va parler de basket, Guillaume. Basket, ça a été dur pour pas mal de clubs de la région, à commencer par les filles, au nord aux dames. Le SBVA qui s'est incliné contre Basketland. C'était la deuxième équipe de la saison dernière qui jouait contre la quatrième équipe de la saison dernière. Une défaite 59-54. Les Viennoboises qui ont peut-être manqué un peu d'agressivité lors de cette première journée de championnat. Mais on leur fait confiance pour rebondir. Du côté des Messieurs et de la Proa, Boulogne s'est incliné contre Chalon alors que Boulogne y a largement dominé en début de rencontre. 42-23 à la 19e minute, 19 points d'avance. Et puis, à la mi-temps, Boulogne était encore devant 47-38. Et puis, peu à peu, le jeu s'est délité. Les Boulogne ont peut-être voulu trop en faire, n'ont pas assuré l'essentiel, notamment la défense à certains moments. Et résultat, une défaite 80-84. Ce n'était pas encore pour ce week-end la première victoire de Boulogne dans l'élite du basket français. De la même manière, le BCM s'est incliné face à Cholet, à Cholet. Mais par contre, là, c'était plus encourageant puisque c'était seulement une défaite d'un point face à une belle équipe de Cholet, 74-73. On espère que le BCM saura rétablir tout ça à domicile. Et puis, un mot de probé pour dire qu'Orchis a fait la bonne opération du week-end en s'imposant à domicile contre la belle équipe d'Antibes, 76-61. Notamment un super match de Josh Alexander. De son côté, Lille a encore pris une addition salée à domicile face à Poitiers, qui est une grosse équipe. 66-97, une défaite de plus de 30 points à domicile. C'est ce qui est dur pour les Lillois, c'est que depuis le début de la saison, à domicile, que ce soit en Leaders Cup ou à domicile, c'est compliqué de décrocher une petite victoire. Et puis, 30 points devant le public et les partenaires, c'est jamais bien vu. Forcément, on enchaîne avec le volet et la reprise de la Liga. Alors, de son côté, le TLM s'est aussi incliné à Saint-Nazaire en volet. Mais on pouvait peut-être s'y attendre parce qu'il y a eu pas mal de changements à l'inter-saison du côté du TLM. Et puis, en handball, c'est aussi une défaite, mais celle-là, pour le coup, plutôt encourageante, puisque c'est une défaite en Champions League 25-28. Mais face à Kielse, les Polonais qui font figure d'épouvantail en Champions League cette année. Un petit mot peut-être ? D'athlétisme, oui, on a encore un petit peu de temps, encore une minute. D'athlétisme, deux boucles, l'une dans la métropole lilloise, l'autre sur le littoral. Les boucles turquenoises d'abord, où Bachiri a dû se contenter, Jamel Bachiri, le tourquenois, de la seconde place derrière le Kenyan Ndima. Très fort Kenyan qui a terminé le Diborne en 29 minutes 17, je crois. Et puis, du côté de Gravelin, sur la côte, les boucles de la A, eh bien, c'est Herschentine, je crois, de le sociétaire du LMA, qui a terminé en 32 minutes 04. Voilà pour l'athlétisme. Et puis, un petit peu de résultats en bref aussi. Alors, en bref, juste pour vous dire que c'est Steve Ramon, le Belge, qui l'a emporté lors du Beach Cross de Berck. Van Beveren n'a pu que constater la supériorité du pilote belge. Et du côté du rugby, un petit mot pour dire que malheureusement, les Lillois du LMR se sont inclinés en déplacement à Lormont 26-24, alors qu'ils menaient 14-13 à la mi-temps. Saison qui s'annonce peut-être compliquée quand même pour le LMR. Pour l'instant, ce n'est pas brillant. Merci Guillaume Van Der Schag d'être venu sur ce plateau.